Chapitre 15 Trois personnages s'avançaient dans le passage. Zira, la guenon chimpanzée, et deux autres singes dont l'un était visiblement une haute autorité. C'était un orang-outan, le premier de cette espèce que je voyais sur la planète Soror. Il était moins grand que les gorilles et assez voûté. Ses bras étaient relativement plus longs, de sorte qu'il marchait souvent en prenant appui sur ses mains, ce que les autres singes ne faisaient que rarement. Il me donnait ainsi l'impression bizarre de céder de deux cannes. La tête, ornée de longs poils fauves, enfoncée dans les épaules, le visage, figé dans un air de méditation pédante, « Il m'apparut comme un vieux pontife, vénérable et solennel. » Son costume tranchait aussi sur celui des autres. Une longue redingote noire, dont le revers s'ornait d'une étoile rouge, et un pantalon rayé blanc et noir, le tout assez poussiéreux. Une guenon chimpanzée de petite taille le suivait, portant une lourde serviette. D'après son attitude, elle devait être sa secrétaire. On ne s'étonne plus, je pense, de me voir signaler à chaque instant des attitudes et des expressions significatives chez ses singes. Je jure que tout être raisonnable eut conclu, comme moi, à la vue de ce couple, qu'il s'agissait d'un savant chevronné et de son humble secrétaire. Leur arrivée fut l'occasion pour moi de constater une fois de plus le sens de la hiérarchie qui semblait exister chez les singes. Zira témoignait au grand patron un respect évident. Les deux gorilles se portèrent à sa rencontre dès qu'ils l'aperçurent et le saluèrent très bas. Laurent Houtan leur fit un petit signe condescendant de la main. Ils se dirigeèrent tout droit vers ma cage. N'étais-je pas le sujet le plus intéressant de l'autre ? J'accueillis l'autorité avec mon sourire le plus amical et en lui parlant sur un ton emphatique. Cher Laurent Houtan, dis-je, combien je suis heureux d'être enfin en présence d'une créature qui respire la sagesse et l'intelligence. Je suis sûr que nous allons nous entendre, toi et moi. Le cher vieillard avait tressauté au son de ma voix. Il se gratta longuement l'oreille, tandis que son œil soupçonneux inspectait la cage comme s'il flairait une supercherie. Zira prit alors la parole, son cahier à la main, relisant les notes prises à mon sujet. Elle insistait, mais il était manifeste que Laurent refusait de se laisser convaincre. Il prononça deux ou trois sentences d'allure pompeuse, haussa plusieurs fois les épaules, secoua la tête, puis mit les mains derrière son dos et entrepris d'une promenade dans le couloir, passant et repassant devant ma cage, en me lançant des coups d'œil assez peu bienveillants. Les autres singes attendaient ces décisions dans un silence respectueux. Un respect apparent tout au moins, et qui me parut peu réel lorsque je surpris un signe furtif d'un gorille à l'autre sur le sens duquel il était difficile de se tromper. Il se payait la tête du patron. Cela, joint au dépit que je ressentais de son attitude à mon égard, m'inspira l'idée de lui jouer une petite scène propre à le convaincre de mon esprit. Je me mis à arpenter la cage en long et en large, imitant son allure, le dos voûté, les mains derrière le dos, les sourcils froncés avec un air de profonde méditation. Les gorilles s'étouffèrent à force de rire et Zira elle-même ne put garder son sérieux. Quant à la secrétaire, elle fut obligée de plonger le museau dans sa serviette pour dissimuler son hilarité. Je me félicitais de ma démonstration jusqu'au moment où je m'aperçus qu'elle était dangereuse. Remarquant ma mimique, Laurent en conçut un violent dépit et prononça d'une voix sèche quelques paroles sévères qui rétablirent immédiatement l'ordre. Alors, il s'arrêta en face de moi et entreprit de dicter ses observations à sa secrétaire. Il dictait depuis fort longtemps, ponctuant ses phrases de gestes pompeux. Je commençais à en avoir assez de son aveuglement et résolu de lui donner une nouvelle preuve de mes capacités. Tendant le bras vers lui, je prononçais, en m'appliquant de mon mieux, « Mi, Zaius ! » J'avais remarqué que tous les subalternes s'adressant à lui commençaient par ces mots. « Zaius », je l'appris par la suite, était le nom du pontife, « Mi, un titre honorifique ». Les singes furent médusés. Ils n'avaient plus du tout envie de rire, en particulier Zira, qui me parut extrêmement troublé, surtout lorsque j'ajoutais, en pointant un doigt vers elle, « Zira ! » Nom que j'avais également retenu et qui ne pouvait être que le sien. Quant à Zaius, il fut en proie à une grande nervosité et se remit à arpenter le couloir, secouant de nouveau la tête d'un air incrédule. Enfin calmé, il donna l'ordre de me faire subir devant lui les tests que l'on m'imposait depuis la veille. Je m'exécutais facilement. Je salivais au premier coup de sifflet, je bondis en arrière au son de la cloche. Il me fit recommencer dix fois cette dernière opération, dictant à sa secrétaire d'interminables commentaires. A la fin, j'eus une inspiration. Au moment où le gorille agitait la cloche, je décrochais la pince qui établissait le contact électrique avec ma grille et rejetais le câble à l'extérieur. Alors, je ne lâchais pas les barreaux et restais sur place, pendant que l'autre gardien, qui n'avait pas remarqué mon manège, s'escrimaient à tourner la manivelle de la magnéto devenue inoffensive. J'étais très fier de cette initiative, qui devait être une preuve irréfutable de sagesse pour toute créature raisonnable. En fait, l'attitude de Zira me prouva qu'elle au moins était fortement ébranlée. Elle me regarda avec une intensité singulière et son museau blanc se teinta de rose, ce qui, je l'appris plus tard, est un signe des mois chez les chimpanzés. Mais il n'y avait rien à faire pour convaincre Laurent Houtan. Ce diable de singe se mit de nouveau à hausser les épaules d'une manière très désagréable et à secouer la tête avec énergie quand Zira lui parla. C'était un savant méthodique. Il ne voulait pas s'en laisser compter. Il donna d'autres instructions aux gorilles et l'on infligea un nouveau test qui était une combinaison des deux premiers. Je le connaissais aussi. Je l'avais vu pratiquer sur des chiens dans certains laboratoires. Il s'agissait de troubler le sujet d'introduire de la confusion mentale dans son esprit en combinant deux réflexes. L'un des gorilles lança une série de coups de sifflet, son prometteur de récompense, pendant que l'autre agitait la cloche qui annonçait une punition. Je me rappelais les conclusions d'un grand savant biologiste à propos d'une expérience semblable. Il était possible, disait-il, en abusant ainsi un animal, de provoquer chez lui des désordres émotionnels rappelant d'une manière remarquable la névrose chez l'homme, parfois même de l'amener à la folie en répétant assez souvent ses manœuvres. Je me gardais de tomber dans le piège, mais tendant ostensiblement l'oreille d'abord vers le sifflet, puis vers la cloche, je m'assis à égale distance des deux, le menton dans la main, dans l'attitude traditionnelle du penseur. Zira ne put s'empêcher de battre des mains. Zaius sortit un mouchoir de sa poche et s'épongea le front. Il transpirait. Rien ne pouvait ébranler son stupide scepticisme. Je le vis bien à sa mine après la véhémente discussion qui lutte avec la guenon. Il dicta encore des notes à sa secrétaire, donna des instructions détaillées à Zira, qui les écouta d'un air peu satisfait, et finit par s'en aller après m'avoir lancé un dernier regard grognon. Zira parla aux gorilles et je compris vite qu'elle leur donnait l'ordre de me laisser en paix au moins pour le reste de la journée car ils s'en allèrent avec leur matériel. Alors, restée seule, elle revint vers ma cage et m'examina de nouveau, en silence, pendant une longue minute. Puis, d'elle-même, elle me tendit la patte d'un geste amical. Je la saisis avec émotion en murmurant doucement son nom. La rougeur qui colora son museau me révéla qu'elle était profondément touchée.